Le comédien, en plein épanouissement de sa carrière professionnelle, a été victime d'un accident de ski le 19 janvier 2022, emporté dans la fleur de l'âge à 37 ans. Depuis, beaucoup ont souhaité lui rendre hommage et saluer la carrière et l'homme lors d'événements ou sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Gaël Pietri, l'ex-compagne du comédien et maire de son fils Orso et de ceux qui se sont le plus exprimés à son sujet pour rappeler la grandeur de l'artiste. Ce jeudi 20 avril, dans les colonnes du magazine Elle est à l'occasion de la sortie de son livre Le Temps de te dire adieu aux éditions Grasset, où elle raconte la difficulté de son deuil, la jeune femme est revenue sur son ressenti et son vécu après cet événement tragique. Lors de cette interview, elle a raconté avoir ressenti de la colère après la mort du comédien, notamment à cause de la fulgurance de celle-ci, 48 heures avant, on fêtait ensemble les 6 ans d'Orso. Puis Gaspard a eu quelques jours off et il est parti faire du ski, sa passion. Une heure avant l'accide, au téléphone, il me disait, tout va bien. Et le soir, un de ses amis m'appelait pour me dire qu'il avait eu un accident a-t-elle raconté. Face à ce drame, l'ex-compagne de Gaspard Huliel a vite été submergée, au chagrin et à l'horreur d'annoncer à Orso la mort de son père, se sont ajoutées plein de décisions importantes à prendre tout de suite, en tant que seule tutrice légale de notre fils. J'ai dû tout gérer à tel confié. Dans cette épreuve, la jeune femme a réussi l'exploit de rendre hommage à son ex-compagnon et d'éviter que quiconque s'allie sa mémoire en devenant l'une des gardiennes de celle-ci. Un rôle qu'elle assume encore pleinement aujourd'hui. Obsèque Gaspard Huliel, Catherine Deneuve, Nathalie Baye. Le monde du cinéma lui rend hommage égal à elle piétrie, ses troublantes coïncidences vécues lors de la tragédie au cours de l'interview, la mère d'Orso a également révélé avoir vécu une situation qu'elle n'explique pas, et qu'elle a interprétée comme un signe, il m'est arrivé un truc fou que je n'ai toujours pas compris. Le jour de l'accident, j'ai déjeuné avec une amie, récupéré Orso à la sortie de l'école, puis nous sommes rentrés à la maison. Et là, je me suis écroulé dans la salle de bain, des douleurs insupportables au ventre, l'impression de recevoir des coups de couteau. Mais Morso, qui est du genre à rigoler tout le temps, était effrayé, il m'a dit, tu ne vas pas mourir, sinon je vais rester seul avec papa, a-t-elle détaillé avant de poursuivre, j'ai appelé une baby-sitter et je me suis couché. Une heure après, on m'appelait pour me dire que Gaspard avait eu un accident. En plus de cette troublante coïncidence, la mannequin raconte que de détails supplémentaires ont fait par la suite écho à la disparition soudaine de son ex-compagnon, Vous savez ce que j'ai trouvé sur sa table de nuit ? Le coup de la vie, de Déborah Lévy, et un DVD de Dominga Sotomayor, trop tard pour mourir jeune. Depuis sa disparition, je le cherche partout, je guette les signes, je lui parle tout le temps a-t-elle à leur confier. En espérant peut-être qu'un nouveau signe apaisant fera son apparition dans sa vie. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titres par Jérémy Diaz